Première séance de dédicaces pour Andréa Chambly. Dans cette librairie de Washington, elle est venue présenter le livre que son mari écrivait lorsqu'il a été tué dans la fusillade de la rédaction, où il était journaliste. Il est trop tard pour sauver mon mari. Notre pays avait la possibilité de sauver des gens comme mon mari et nous avons échoué. Des regrets, car l'auteur de la fusillade avait plusieurs fois menacé le journal et une nouvelle loi est entrée en vigueur peu de temps après le décès de son mari et ses quatre collègues. Elle permet à un membre de la famille ou aux forces de l'ordre de demander la saisie des armes d'un individu. Cette législation existe désormais dans une quinzaine d'États américains. Pour ces défenseurs des armes à feu venus manifester dans la capitale américaine, ces nouvelles lois locales vont trop loin. Mon voisin peut décider qu'il ne m'aime pas et appeler la police et dire que je suis une menace pour la communauté. Et juste comme ça, on peut me placer en détention et me retirer mes armes. Selon un récent sondage, 60% des Américains veulent un renforcement du contrôle des armes à feu. Un nombre en augmentation depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Mais la législation fédérale a peu changé ces dernières années. Fusillades, homicides ou suicides, l'accès aux armes à feu est rarement remis en cause par ces défenseurs du second amendement. Les suicides sans armes à feu ont également augmenté dans notre pays. Je pense que nous traversons une crise de santé mentale dans ce pays et que nous devons prendre cela au sérieux. Un tiers des adultes américains possèdent une arme à feu. Le Sénat doit examiner des propositions de loi qui prévoient d'étendre le contrôle des antécédents judiciaires des acheteurs. Aucune trace en revanche d'un programme de rachat de fusils d'assaut souhaité par certains démocrates qui veulent prendre exemple sur l'Australie. J'ai un message pour tous ceux qui pensent comme le démocrate Beto O'Rourke. Et ce message c'est non, vous n'y arriverez pas. Dans la ville où est survenue la fusillade dans la rédaction du Capital Gazette, le maire est australien. Et selon lui, un tel programme de rachat est impossible aux Etats-Unis. Le nombre d'armes en circulation est nettement supérieur par rapport à l'Australie. Il y a plus d'armes à feu dans ce pays que de gens, donc la tâche est beaucoup plus compliquée. Le maire soutient les programmes de confiscation, notamment pour diminuer le nombre de suicides. Selon les derniers chiffres nationaux disponibles, les décès liés aux armes à feu ont atteint un nouveau record. 40 000 en un an, principalement des suicides. 1 000 en un an, principalement des décès liés aux Etats-Unis.